Retour sur le plateau de la quotidienne, toujours en compagnie de Laurent Gérard. On accueille notre invité du lundi, Marc Jouleau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes évidemment le maire de Sablissur-Sard, président de la communauté de communes. Samedi à la Flèche avait lieu le congrès de l'association des maires de la Sard. Vous étiez à peu près un peu plus de 800 élus, c'est ça ? Oui, traditionnellement entre 800 et 900 élus, maire, adjoint, président d'intercommunalité. Et puis bien sûr le préfet, les parlementaires, c'est le grand rassemblement annuel de tous les élus de la Sard. Et cette année, le rassemblement était un petit peu sous fond d'inquiétudes. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'avait annoncé. Prochaine élection municipale, mars 2014, ça s'approche très rapidement. Et les inquiétudes portent notamment sur les finances. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de financer une commune, une collectivité locale. Effectivement, le thème de ce congrès, c'était les finances locales et puis les perspectives à 3-4 ans, l'évolution des finances locales. Et en fait, il y a un sentiment assez partagé que la situation devient plus compliquée. En termes de ressources, l'État a annoncé au fond de la poursuite de ce qui existait depuis plusieurs années avec le gel des dotations aux collectivités locales. A minima pour 3 ans. A minima pour 3 ans et donc une diminution des dotations dans les années à venir. Et puis parallèlement, d'autres difficultés auxquelles sont confrontées maintenant des élus, c'est l'accès au crédit, l'accès à l'emprunt. Il est parfois difficile pour des communes d'obtenir le montant qu'elles souhaitent en termes d'emprunt. Et puis sur des problèmes de durée, là où des maires espèrent obtenir des prêts sur 30 ans, la banque leur dit non, ce sera 15 ans. Et ce qui remet en cause parfois des projets. Donc on a une situation financière qui est difficile, en tout cas qui réclame de la vigilance de la part des élus. Alors, je disais en même temps, il y a 20 ans, si on revient en arrière, les communautés de communes n'existaient pas, il y avait peut-être à certains endroits les districts. Maintenant on parle aussi de pays, est-ce que tout ça, ça ne coûte pas finalement plus cher ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi une attente de la part de la population d'avoir des équipements nouveaux, des services nouveaux qui n'existaient pas forcément il y a 15 ou 20 ans. Ce sont des projets qui ont vocation aujourd'hui à être menés par les intercommunalités, parce qu'il faut partager les équipements et les services et puis mutualiser les ressources. La situation était peut-être plus facile il y a 10 ou 20 ans. Plus lisible peut-être, en tout cas pour le public. Plus lisible. Il faut être vigilant aujourd'hui, et tous les élus là aussi je pense le savent, sur la maîtrise de la dépense publique. On ne peut sans doute pas aller sur le rythme qui était celui des collectivités il y a 5 ou 10 ans. D'abord parce que la situation est difficile et puis parce qu'on ne peut pas demander sans cesse de la fiscalité supplémentaire aux ménages, surtout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Alors, une des solutions que vous avez avancées, c'est la création éventuelle d'une agence publique de financement des collectivités. Comment fonctionnerait-elle ? Alors ça c'est une demande qui est face à cette difficulté d'accès au crédit, d'accès à l'emprunt. C'est une demande qui est faite par toutes les associations d'élus, au plan local, mais surtout au plan national. Au fond, c'est de mutualiser la capacité des collectivités à emprunter pour partager à la fois le risque et puis donner des garanties qui soient sans doute plus fortes ou plus importantes aux pôles bancaires pour accéder au crédit. Et donc pas qu'on aille chacun de son côté des marchés et des banques, mais qu'au fond les collectivités se regroupent pour peser davantage face aux bancaires. Comme une grande coopérative finalement. Un peu, voilà, si on veut simplifier les choses. Mais c'est de partager le risque et de donner davantage de garanties aux banques qui aujourd'hui sont de plus en plus exigeantes pour prêter de l'argent. Autre domaine évidemment d'interrogation, le mode de scrutin des fameux conseillers communautaires, les délégués de communautés de communes, comme on les appelle. François Hollande s'est prononcé là-dessus, ne souhaite pas un scrutin distinct de l'élection municipale. Vous, quel est votre avis ? C'est un avis qui est très largement partagé par les élus qui sont attachés à la commune comme base du système démocratique local et que les membres des conseils communautaires, des intercommunalités, soient d'abord des élus municipaux, tout simplement parce qu'on pourrait arriver à des situations où l'intercommunalité est en conflit avec la mairie ou les mairies. On va mettre des grains de sable dans les rouages. Donc la base c'est la commune et les élus communaux siègent au sein d'une intercommunalité. C'est un avis de bon sens qui est partagé par une grande majorité d'élus. Vous avez demandé au président de la République d'accélérer le mouvement sur cette question. C'est un petit peu ça l'idée. Parce qu'il y a un délai très précis, c'est-à-dire qu'il faut moins d'un an avant les prochaines élections municipales, je le rappelle en 2014, pour acter les choses, pour acter un mode de scrutin. C'est la loi qui dit ça. Donc vous lui demandez concrètement d'accélérer le mouvement. Le président de la République, c'est son droit, veut engager un nouvel acte de la décentralisation. Les élus ne sont pas du tout fermés à ce qu'il y ait des évolutions. Mais ils veulent par contre, effectivement vous le disiez, les élections municipales sont dans moins d'un an et demi. Tout doit être arrêté au 31 décembre 2013. Donc on veut que les choses s'engagent de manière assez rapide pour avoir de la lisibilité dans les organisations futures, dans nos modes de fonctionnement en futur, et ne pas attendre l'été ou le mois de septembre 2013 pour connaître la manière dont on doit fonctionner à l'avenir. On réclame de la lisibilité et de connaître les choses suffisamment. Est-ce qu'il est de plus en plus difficile d'être maire ? On a vu au niveau évidemment économique, la gestion d'une commune, ce n'est pas évident, mais également on demande beaucoup au niveau du droit maintenant, au niveau même s'il y a un accident ou quoi ce soit. C'est quelque chose qui a été exprimé à l'occasion du Congrès et puis dans toutes les réunions qui se tiennent dans les cantons. Les maires disent qu'aujourd'hui il y a trop de normes, trop de règles, le système est compliqué, parfois contradictoire, et ça rend, j'allais dire, ou ça peut démotiver les élus, parce que les choses sont trop compliquées, ils préfèrent renoncer, ou ça rend difficile la création de projets. Donc les élus réclament davantage de simplification en matière juridique, en matière réglementaire, d'autant plus qu'on le voit bien, dans un environnement financier qui est compliqué, où les ressources vont plutôt diminuer, avoir des normes supplémentaires et compliquées, il faut que les choses deviennent excessivement difficiles pour bon nombre d'élus. La crainte et le danger, ce serait que certains se découragent et qu'aux prochaines élections municipales, notamment dans les petites communes qui ont peu de services, on trouve moins de monde, ou plus difficilement des personnes qui acceptent de s'engager pour travailler dans leur municipalité. Et vous, pour 2014 alors, à Sablé-sur-Sarthe ? Alors, je vous dirai les choses le moment venu, mais ce que je sais, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à terminer avant la fin du mandat, et puis qu'on a déjà en tête beaucoup de projets pour la suite. – Et sur le duel, parce que ça vous intéresse également, François Copé, à l'échelle plus nationale du coup, mais Jean-François Copé, François Fillon, vous êtes confiant, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, 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 Jean-François Copé, ces derniers jours, notamment sur les télévisions nationales, être très offensif dans la bataille pour la présidence de l'UMP, alors vous êtes confiant pour votre… – Oui, moi je suis confiant pour l'exemple de la Sarthe et pas tout à fait la référence au niveau national. François Fillon, je suis convaincu, fera un excellent score dans le département. Ceci dit, ma conviction, c'est que de manière assez large, les militants engageront François Fillon à la présidence de l'UMP, tout simplement parce que son statut, ayant été cinq ans, prenez une liste, lui donne une dimension d'homme d'État que n'a peut-être pas Jean-François Copé. Et au fond, on élit aujourd'hui, demain, dans quelques jours, non pas simplement un chef de file, un organisateur, mais on élit un président d'un grand parti politique qui a vocation à reprendre le pouvoir dans les années qui viennent. Et je crois que François Fillon, voilà, est reconnu par une très large majorité comme ayant cette dimension. Donc oui, je suis confiant pour son édition. – Justement, s'il était élu à la tête de l'UMP, est-ce que vous seriez appelé à des fonctions un peu plus nationales, on va dire ? – On peut tout imaginer. – C'est votre mentor. – Oui, 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 on continue effectivement à travailler ensemble et à parler, donc on verra le moment venu. Moi, je n'écarte pas cette hypothèse-là. – Dernière question. – On revient à une échelle plus locale. Un rapport de l'INSEE, publié la semaine dernière, parle de la désertification médicale et des problèmes rencontrés notamment sur le territoire de la Sarthe. Où en êtes-vous à sabler sur ces questions ? Est-ce que vous mettez des choses en œuvre ? – Sur la ville même de Sablé, on n'a pas de problème à moyen terme de démographie médicale. On a une maison médicale d'ailleurs qui était une des premières créées en France. Ceci dit, sur le moyen terme, il y a sans doute des choses à imaginer, peut-être en faisant venir des internes, des centres hospitaliers du Mans ou d'Angers. Et puis de renforcer les liens, on a la chance d'avoir un hôpital dans le Sud-Sarthe. Et je crois qu'il faut, pour préserver l'offre de soins sur le territoire, renforcer les liens entre la médecine de ville et l'hôpital pour essayer d'organiser à l'avenir une offre de soins qui répond aux besoins des habitants. Il faut être vigilant. Je pense, malgré tout, on a des médecins qui sont encore jeunes. On a la chance d'avoir un hôpital. Il y a des choses à imaginer. Mais je ne suis pas forcément inquiet sur l'avenir de l'offre de soins sur Sablé et sur la région de Sabolien. – Merci, Marc Joulot, d'avoir accepté notre invitation. Ce lundi, c'est déjà la fin de ces 30 minutes d'informations. Alors, merci de m'avoir accompagnée. Dans 3 minutes, vous avez rendez-vous avec votre magazine des sports. Prolongation.